Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Sous-Bonne, que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas de la blague, il y a eu un mort dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous explique, selon ce que le chien reçut comme information. On lui dit clairement que cette femme que vous voyez là-bas a fait tuer son mari. Pourquoi ? Pour son argent. En fait, à un moment donné, ce monsieur a décidé de se séparer d'elle. On ne sait vraiment pas pourquoi, mais le bon matin a dit, vraiment, que chacun aille de son côté. Et la femme qu'elle a, elle ne pouvait pas accepter cela. Elle a vu que son mari, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et à un moment donné, elle s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir avoir la plus grande partie de cet argent. Et la meilleure solution qu'elle, elle a trouvée, ça a été d'aller voir certains employés de son mari afin de discuter avec eux et qu'il puisse tomber d'accord pour éliminer son mari, c'est-à-dire le tuer. Elle a dit, une fois qu'on le tue, vous aurez votre part d'argent, vous aurez votre part d'argent et même, on peut se partager aussi, c'est bien. Eux, c'est-à-dire qu'ils ont entendu ça, ils se sont dit, ah, voici une opportunité pour devenir riche. Oui, pour devenir riche. Voici comment elle a commencé à faire les plans avec eux pour pouvoir tuer son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comme elle, elle connaît bien la maison du monsieur, elle a envoyé ces gens-là là-bas. Elle a donné les moyens d'avoir accès à la maison et elle a montré à quoi la maison ressemble, les plans de la maison. C'est-à-dire tout ce que ces jeunes doivent savoir sur la maison, les coins et les recoins de la maison. Elle les a donné toutes ces informations. Quand son mari va revenir, où il va se positionner, où son cas de corps sera, tout et 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 tout. Voici comment ils ont commencé à faire le complot. Jusqu'à ce que le grand jour arrive et qu'il passe en action. Les gars qu'elle a choisi, c'était au nombre de deux. Ils sont tout de suite descendus de la maison du monsieur. C'est de toute façon qu'ils connaissaient déjà la maison à cause de sa femme qui lui a déjà ouvert la porte et montré tout. Donc ils sont arrivés, ils se sont saisis du monsieur et de son garde-corps. Ils les ont frappés et les ont tués. Là, le monsieur est décédé. Là, le garde-corps aussi est décédé. Ça fait combien de morts ? Ça fait deux morts. Maintenant, les gens qui ont fait ça, ont voulu trois millions et ils sont partis. Histoire de faire croire aux gens que c'était des campions-là, qu'ils sont venus juste de la maison pour prendre quelque chose. Et ça a mal tourné, c'est pourquoi le monsieur est mort avec son garde-corps. Maintenant, la police va mener des investigations. Histoire de savoir qui a fait croire et qui est dans quoi, et comment ça s'est passé. Voici comment la police va se retrouver sur le travail de ce monsieur. Pour essayer d'interroger quelques employés, voici ces employés pour donner des informations. Pendant ces temps, la police ne soupçonnait pas sa femme. La police ne pouvait pas croire que c'est sa femme qui a organisé tout ça. Non, 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 non. Donc, la police cherchait ailleurs. Alors que le criminel, mais la criminelle, s'est trouvée à la maison. Maintenant, quand la police a interrogé les gens, il y a quelques employés et que cette femme a pu approcher, qu'on commence à se confesser. Qu'on commence à dire, ah, elle a approché, elle nous a approché. Elle nous a demandé des questions, nous nous a demandé de faire cela. Et voici comment, après, plus elles enquêtent, c'est dans notre matière que j'ai aussi. Ils ont pu découvrir que c'est cette femme-là qui a tué son mari. Elle a tué son mari. Hein? Pour tout l'argent, pour le bien matériel. Pour lui-même, c'est propre bien qu'il a gagné à la sueur de son front. Mes frères et soeurs, voici l'histoire, voici l'histoire que je viens de découvrir, que je partage avec vous là maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes frères et soeurs, vraiment, faites attention dans la vie. Faites vraiment très attention dans la vie. Dans la vie là, en fait, l'homme là, l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Soit c'est le Saint-Esprit, ou c'est l'Esprit du Diable. Surtout quand c'est la femme, là-même, c'est encore plus grave. N'avez-vous pas remarqué qu'à l'église là, ce sont les femmes qui tombent beaucoup sur action? Pourquoi croyez-vous que ça se passe ainsi? Posez-vous les questions, posez-vous la question! Posez-vous les vraies questions souvent! C'est tout simplement parce que la plupart des femmes sont possédées par l'esprit du serpent. Le serpent qui a trompé Eve là, c'est le même serpent qui suit toutes les femmes de ce monde là. Surtout quand elles ont l'esprit du mal. Est-ce que vous voyez ça? Qui a pu mettre dans la tête de cette femme toutes les idées? C'est qui? C'est le diable! Le serpent qui a trompé Eve, qui a mis des idées dans la tête d'Eve, et qui l'a même poussé à venir tromper son mari là. C'est le même qu'en action. Et nous sommes en... Quelle année? Nous sommes en 2021! 2022 Aristotecela. Ça va s'empirer. Est-ce que si le monsieur était célibataire, il serait mort? Non. Il serait encore vivant. Le problème, c'est qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Mais, il ne le savait pas. Comme quoi vous pouvez être marié à la mauvaise personne pendant plusieurs années, sans savoir que c'est une mauvaise personne. Les sorcières peuvent cacher les yeux pendant plusieurs années, en disant, vous pouvez vivre 30 ans avec une personne sans savoir que la personne est une sorcière. même quand vous verrez des signes, vous percez que c'est de l'histoire et que c'est de la blague. Mais ici, le résultat est là. Elle a tué, elle a fait tuer son mari. Hein? Hein? Voici ce que l'homme est prêt à faire pour le bien matériel. Les gens vont dire, ah, c'est pour le bien matériel. C'est pas seulement le bien matériel. C'est pas seulement le bien matériel. C'est devenu un tout d'esprit maintenant. En fait, c'est la sorcellerie. Ce sont de telles femmes qu'on dit que elles sont des femmes sorcières. Les femmes sorcières sont la dior. Elles sont nombreuses comme ça. Elles se maquillent. Elles sont sexy. Si, vraiment, mes frères et soeurs, si vous voulez trouver une femme, réfléchissez à deux fois d'abord. Réfléchissez beaucoup. Quelques, certaines personnes, d'autres m'ont dit. D'autres personnes m'ont dit, ah, quand même lui aussi. Comment est-ce qu'il pourrait demander le divorce? Bon. Qui demande le divorce au pape? Est-ce que c'est un crime de demander le divorce? Est-ce qu'en disant, oh, je vais divorcer, est-ce que ça veut dire que j'ai tué quelqu'un? Mais comment est-ce qu'elle peut-elle mettre la vie de deux personnes en danger juste parce que quelqu'un a demandé le divorce? Le monsieur est décédé et elle savait que c'était à cause de telle. La police est venue. Elle a fait semblant comme si de rien n'était. La police a pris son temps, a même perdu son temps pour mêler des investigations. Pendant ce temps, elle ne parlait pas. Elle gardait le secret. Ces gens de femmes là, quels sont ces gens de femmes? Moi, je vous dis, je vous dis, je sens que je vous dis. Si vous ne voulez pas croire en Dieu et si vous ne voulez pas vous confier à Dieu, ça c'est votre problème. C'est vraiment votre problème. Celui qui se confie à Dieu, Dieu lui parle beaucoup, même en songe, pour n'épargner de telles personnes. Avec de telles femmes, vous ne pouvez pas construire votre vie. Donc, quand vous êtes accouchés à Dieu, Dieu va vous révéler déjà dès le commencement qui elles sont. Et il faut écouter Dieu. Un nouveau sentiment. Jean, elle est belle ou elle me pleure au Seigneur. Elle est jolie ou elle est jolie. Regarde ses fesses. Regarde ses serres. Regarde son visage. Ça ressemble à ma grand-mère. Non! Non! Ce sont des mauvaises idées, de mauvaises idées. Ne coûtez pas votre chair si vous voulez le coin et le mur. Vous serez surpris. Un bon matin. Maintenant, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Allons-y dans Somme 1. Dans le Somme 1, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais que tout son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Si toi tu fais ça, et que tu t'es loin de telles décisions de personnes déjà, des personnes qui donnent de mauvais conseils, ton esprit sera déjà programmé pour rejeter toutes sortes de mauvaises femmes. En lisant la parole de Dieu, tu vas recevoir beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements qui vont te permettre de pouvoir vaincre tes ennemis, ainsi que les pièges qui t'étendent chaque jour. Avant d'épouser une femme, vraiment faire faire attention. Parce que l'une des plus grandes erreurs que peut commettre un homme riche, c'est d'épouser une mauvaise femme. C'est-à-dire que cet homme riche a fait l'horreur de sa vie en épousant une femme. Pareil. Une femme qui est vraiment hors du commun, alors qu'elle est très belle physiquement. Mais regardez-la. Mais vous ne savez pas comment son coeur peut être noir souvent. Analysez. Étudiez bien les personnes que vous voulez épouser. Renseignez-vous. J'essaie à savoir, quand cette personne se met en colère là, où est-ce qu'elle va sa colère? Parce qu'il y a certaines femmes. Quand elles se mettent en colère, elles peuvent tout casser dans la maison. Juste leur colère, ça peut faire trembler la maison. Et ce sont des femmes possédées. Elles sont mauvaises à leur retour. Mais ce n'est pas écrit sur leur visage. Vous allez les voir comme des belles créatures à première vue. Parce que les femmes qui ont mauvais caractère, les femmes sorcières là, en général, comme vous les voyez, elles font semblant d'être timide. Elles font semblant d'être de bonnes personnes. Mais faites attention. C'est comme, vous allez voir une fille ou une femme. Elles vous offrent beaucoup de cadeaux. Alors que derrière, elle le fait parce qu'elle s'attend à recevoir beaucoup plus de vous. Vraiment, ce monde là, c'est pas un bon monde. Vraiment, ce monde ici, c'est vraiment pas un bon monde. Comme on nous dit chez nous. Il est préféré de marcher sur que d'être mal accompagné. Sur toi mon frère, ton objectif à ce moment, c'est de trouver une femme. De trouver une femme. Faut faire attention. Faut faire surtout attention. Les femmes que tu vois d'ailleurs avec les fesses extraordinaires qui peuvent t'attirer. Elles ne peuvent rien t'apporter de concret. C'est-à-dire, à long terme. Notamment, on ne va pas te donner la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Mais elles vont te créer toutes sortes de problèmes. Même la mort. Je ne suis pas pour le divorce. Quand on ne pose une femme, je n'ai pas pour la laisser après. Mais une femme ne doit pas tuer son mari. Juste parce qu'elle ne veut pas ses richesses. Ou juste parce qu'elle a demandé le divorce. Vraiment, il faut faire attention. Ce genre de choses deviennent de plus en plus populaires. De plus en plus répandues. Il faut faire grave attention. Surtout que je me mets je vois chaque jour. Beaucoup de sorciers là-déhors. Je me dis vraiment, mes frères et soeurs. Surtout mes frères, mes frères. Je me dis que vous êtes en danger. Vous qui n'avez pas les yeux spirituels. Vous qui n'avez jamais. Vous qui ne savez pas qui sont vos ennemis. Vous qui ne savez pas comment les sorciers opèrent. Allez regarder nos vidéos précédentes. Toutes nos vidéos allez les regarder. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Posez moi des questions. Posez moi des questions. Moi je vais vous aider. Une femme qui a belle le visage n'a pas forcément un bon coeur. Une femme qui fait du bien n'est pas forcément une bonne femme. Mais quand vous fermez les yeux. Et que vous priez. Dieu vous envoie un esprit et vous montre son vrai visage. Quel esprit l'anime ? Est-ce l'esprit de Dieu ? Ou l'esprit du mal ? La femme qui sera honorée. C'est celle-là qui a la graine de Dieu. On nous dit une femme fêtueuse. Et la question que les gens se posent aujourd'hui c'est. Doit-on épouser une femme déjà riche ou une femme pauvre que nous allons transformer après ? Je reprends. Est-ce que vous préférez prendre une femme qui est pauvre et puis après vous allez la reine riche ? Et évoler avec elle ? Ou bien prendre une femme qui est déjà riche et évoler avec elle ? Hey ! Hey ! Ça c'est une très grande question. Ça c'est une très grande question de... En tout cas ce que je peux vous dire. Moi j'ai vu des femmes vraiment pauvres. J'ai voulu entretenir quelque chose avec elles. Mais elles ont voulu me rendre moi aussi pauvre. Ça c'est-à-dire, elle est pauvre. Toi tu es un peu stable. Tu viens de dire, tu vas l'aider à devenir stable comme toi. Et elle cherche à t'enfoncer. Ça c'est-à-dire, il y a certaines femmes pauvres d'ailleurs. Elle au lieu d'être levée, au lieu d'être laveillée, au lieu d'être laveillée, ou bien au lieu d'être laveillée, elle va plutôt chercher à t'enfoncer. Ça c'est-à-dire qu'elle en esprit, elle aime la pauvreté. Elle aime la pauvreté. Et tout ton riche qui cherchera à marcher avec elle, c'est que lui, il aime la mort. ou bien il fait que cela fait chute elles sont nombreuses là d'ailleurs ce sont les femmes que j'appelle les femmes qui se trouvent à la bonne moine les femmes qui se trouvent où il y a la bonne moine de la pile faut les éviter mais comme d'habitude il y a des exceptions mais les exceptions sur dix mille il n'y en a pas il n'y a aucune exception aucune fille ne pourra faire taf et si tu sois et que tu parcours dix villes et que tata dépasser cinq mille personnes tu ne trouveras aucune femme qui fait l'exception parce que le thème elle fait un travail sur le bois en goûter les femmes dans son panier il est utilisé pour faire du mal aux hommes et samson samson il avait de la force c'était sa plus grande richesse mais qu'est ce qui s'est passé il a aimé une femme et c'est la femme là à qui là il a donné tout ce secret là c'est elle qui a permis à ses limites d'entrer chez lui pour le capturer et d'avoir accès à toutes ces informations ultra secrètes oui vous voyez qui est une femme une femme d'amener une femme en voie nos fois dans ce monde c'est comme ça elle est une porte d'entrée au diable de la vie d'un homme oui c'est de ça qu'il s'agit maintenant qu'elle est-il des femmes riche des femmes qui sont déjà riche mais fois ça surtout mes frères il s'agit même de mes frères s'il n'est pas là mes frères mes frères sous les peuples de femmes pour vous parce que vous dites que l'on vous appauvrit quand elle est au plus peur des femmes riche parce qu'elle là elles ne sont jamais rassasiés de manger plus elles ont de l'argent plus elles en veulent plus ça veut dire que de tout le côté il faut vraiment s'en méfier il faut penser qu'à la crainte de dieu mais je préfère je préfère que vous choisissez une femme qui a déjà quelque chose une femme qui fait quelque chose et celle là même qui vous donne beaucoup plus que vous vous lui donnez celle qui vous donne beaucoup plus que vous lui donnez en tout là c'est celle là qui sera la femme qu'il vous faut mais le problème là le problème là c'est que la plupart des hommes qui tombent sur de telles femmes ils disent que ils ne les aiment pas suffisamment parce que elle n'est pas le genre la fille elle fait tout pour toi elle fait tout pour pratiquer ton attention elle te donne elle fait un cadeau elle fait un cadeau à tes parents elle fait un cadeau à ton grand-père même ton grand-père qui est mort là longtemps là elle m'a dit je fais un cadeau elle dit tiens ta part aussi mais j'ai dit non vraiment tu fais tout pour moi mais je ne t'aime pas j'aime une autre fille là dehors j'aime une autre fille là dehors parce que c'est mon genre ça veut dire que le monde est tellement déséquilibré non qu'il y a toujours un problème quelque part dans la vie il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice hein si tu as cette tête avec cette femme qui te prend bien qui t'offre bien des cadeaux qui te gère bien là tu vas en même temps accepter de ne plus regarder les filles là dehors avec tout ce que tu aimes tout ce que tu recherches Hey! mais si tu prends la fille là dehors que ta t'aime alors qu'elle est de soutient de l'argent elle te puise financièrement tu vas vraiment accepter de souffrir de souffrir et en plus de ça quand va finir de bouffer tout ton argent elle va te laisser prendre le bon un homme plus riche Ah, ah, ah. Tu as vu ça? La vie, elle est risquée. Elle est risquée. Elle est risquée. Tout est mélangé. Tout est mélangé dans le pays là-haut. Tout est mélangé. C'est de ça qu'il s'agit. La femme que toi tu aimes ne t'aime pas forcément. C'est pourquoi souvent nos parents nous disent m m m c'est la femme qui vous aime et non celle que vous aimez la femme qui t'aime et qui te soutient que je donne la force qui parfois me te donne de l'argent cette femme là c'est 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 elle t'aime vraiment et le fait qu'elle te donne de l'argent c'est ce qui te montre vraiment qu'elle t'aime qu'est-ce qu'on nous dit de la vie de la bible c'est qu'il dit que là c'est tout on a lancé tout au coeur dont son coeur se trouve là où tu es parce que c'est à toi qu'est dans ton âge à son âge parce que c'est à toi que l'offre des cadeaux une femme comme ça tu peux aller loin avec elle mais nos femmes comme ce que nous voulons de découvrir là au départ ça va pas être beau comme le paradis parce qu'elle est là d'ailleurs on n'a pas encore marié mais quand tu vas l'opposé tu seras surpris tu vas te demander est ce que c'est le jour ou la nuit que tu es épousé mon ami ne dis pas qu'on t'a pas dit mon pote ne dis pas qu'on t'a pas dit c'est marié c'est bon avant une femme c'est pas mauvais même d'un dit ne va bien que l'homme soit seul mais parfois là ça nous crée des problèmes que lorsqu'on tombe sur la mauvaise personne ce n'est jamais facile de faire un choix si tu fais le mauvais choix tu vas regretter toute ta vie mais après la mort tu vas regretter le monsieur apparemment qu'est ce que nous allons dire maintenant la femme elle va certainement leur prison qu'est ce que les enfants vont devenir maintenant qu'est ce que les employés de ce monsieur vont devenir maintenant à cause de ses intérêts personnels elle a mis beaucoup de personnes dans le problème si tôt quand ce genre de choses arrive c'est comme si ces femmes sont possédées ou droguées le résultat est là que mes frères que vous aussi souffrent si et si vous avez réussi quand ça dit que vous avez réussi à tomber sur une bonne femme et que même elle se trouve là chez vous et que après 10 ans vous avez remarqué qu'elle a été vraiment un miracle un bonheur pour vous sortez là maintenant allez lui acheter un poulet donnez lui un poulet donnez lui un poulet faut du chéri faut manger son poulet aujourd'hui j'étais au nord parce que j'ai regardé là dehors aucune femme n'est arrivé à chier oui ouais ça veut dire que là là on regarde tout la beauté on regarde la beauté la paix du coeur c'est l'esprit qui qui prend le goût de ça une femme qui te donne la paix c'est une bonne femme mais celle qui te donne la guerre pour poser quand tu quittes le travail mais tu n'avais pas envie d'entrer la maison ça c'est même quoi mais frère moi ici là pour vous conseiller et pour dire la vérité maintenant devons nous condamner cette femme devons nous lui lancer des pierres on ne pourra jamais lui lancer des pierres juste parce que nous mêmes nous ne sommes pas parfait mais elle a besoin qu'on prie pour elle pour sa délivrance mais il faut que son coeur l'accepte aussi parce qu'il ya des gens sur la terre leurs coeurs sont uniquement dirigés vers le mal comme le seigneur du conduit nous a dit dans le lit du genèse il y a des gens dans le coeur le coeur est dirigé vers le mal et c'est genre que ça ce que vous allez faire pour eux ils ne vont jamais changé le changement pour une changement n'existe pas chez eux c'est à quoi ces gens des personnes à autrefois j'envoie l'eau sur la terre j'envoie le déluge il a plus 40 jours et 40 nuées se nourrir sa famille ont été sauvés à dire que là là même dieu même ne peut plus rien tellement joli mais il ne peut plus rien faire pour ces gens ils sont tous morts c'est Dieu n'a rien pu faire pour ces gens là c'est pas toi l'homme comme moi ici tu peux faire quelque chose ton fou ça va sur la terre c'est avec qui tu marches avec quelle femme tu marches là où tu mets les pieds Dieu a prévu le feu maintenant pour les gens qui vont mourir la nuit que là là ça sera maintenant la dernière nuit temps mes frères et soeurs que Dieu vous aide dans tous vos choix que la paix du Seigneur soit sur vous et que Dieu vous éclaire toujours ne tombez jamais dans le Père qui tient ne vous fiez pas aux apparences mais fiez-vous à l'esprit de Dieu qui vous parle ayez la crainte du Dieu, disiez la Bible vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de sagesse n'écoutez pas les gens, ne faites pas comme les gens de ce monde les gens de ce monde vont vous étire en erreur vraiment que ce monsieur représente paix et que Dieu tourne place à son cœur pour pouvoir pardonner à cette femme là c'est parce que vraiment ce qu'elle a fait c'est vraiment grave je vous donne une prochaine vidéo